Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 5 janvier 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. J'en profite ici pour offrir mes voeux de bonne année à tout le monde. 2015, c'est un chiffre qui sonnera, un beau chiffre. Et on pourrait même croire que ce chiffre-là est porteur d'avenir, porteur d'espérance. Il nous rend optimistes, en tout cas. Mais l'humanité, notre civilisation, est entrée déjà depuis un bon moment dans une crise aiguë, crise multiple, comme vous le savez. Eh bien, on gardera à l'esprit que, malgré la beauté de ce nom, malgré sa rondeur, eh bien, sans doute aurons-nous encore une autre année tumultueuse, une autre année de bouleversement. Et sans doute continuerons-nous à apporter des solutions bancales, à rapistoler la coque du navire, quand en réalité, il faudrait repartir de neuf. Nous ne le ferons sans doute pas, l'être humain étant un être d'habitude. Et un être qui, malgré toute son imagination, lui arrive parfois de ne pas voir plus loin que le bout de son nez. Et nos problèmes, qui sont énormes et multiples, eh bien, on va tout faire pour éluder la résolution de ces problèmes le plus longtemps que nous pouvons. Ainsi, nous comportons-nous, comportons-nous nous-mêmes, nous comportons-nous, comme ça, dans nos propres vies privées. Nous changeons vraiment lorsque nous y sommes obligés, lorsque les circonstances, la vie, quoi, nous poussent au pied du mur. J'en profite également pour saluer mon ami Simon Lefra, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. J'ai cru que c'était le même jour qu'Elvis Presley. Vous voyez comment je le tiens à haute estime. J'ai associé à mon esprit Simon et Elvis. Mais non, Simon m'a corrigé. Elvis, c'est le 8, j'en ai dit. Alors, on regarde le présent à l'esprit, la date du premier roi planétaire, et Elvis étant le premier roi de la planète, le king de la planète. Et au fond, nous aspirons tous à avoir le chi, à avoir l'énergie vitale, à avoir le swing d'un Elvis. Je remercie également mon ami Michel, Michel Bellil, qui va dans quelques minutes, sinon dans quelques secondes, retranscrire ce texte. Ce texte écrit à la main, oui, étant un dinosaure. Je suis un dinosaure sur tellement de plans. Je pense que je vais assumer jusqu'à la fin ce destin d'espèce, voie de disparition. Libraire, quoi? Libraire est quelqu'un qui écrit à la main. Et il y a plein, plein, plein de choses comme ça qui prouvent bien que je ne suis pas entré encore tout à fait dans la civilisation, malgré que vous m'écoutiez en ce moment. Alors, je le remercie par avance, Michel, avec son extraordinaire compétence, sa fabuleuse douance va nous retranscrire ceci. Et qu'est-ce qui va nous retranscrire, notre ami Michel? Eh bien, c'est mon texte de présentation, comme éditeur, de mémoires qui vont paraître à l'enceinte de la compagnia numéro dans quelques jours, une dizaine de jours, une douzaine tout au plus. Et des mémoires, les mémoires, la vie comme un rhume, les mémoires d'Edouard Finn, en trois tomes. Tommes, 1300 pages. Alors, je, je lui, je, j'ai écrit, dis-je, le texte de présentation que je vous lis à l'instant. S'étonner de chaque vie. Il y a quelques années, Édouard me donna à lire ces mémoires. Je m'y plongé avec un mélange d'étonnement, de ravissement et un peu d'effroi. Au départ, ces mémoires-là n'étaient pas destinées à la publication. Édouard les avait rédigées pour faire le point de cette vie intensément riche, comme on aura l'occasion de le découvrir, au fil de ces 1300 pages. Certains se réécriront qu'aucune vie ne mérite un tel luxe de détails. Il nous faudra garder bien présent à l'esprit ce qu'étaient ces mémoires à l'origine. Un VAD, MECUM et un VIATIC. Une mémoire que l'on garde par-devers soi, et également des provisions mémorielles pour continuer d'avancer et de vivre. Au moment de leur rédaction, Édouard traversait une crise existentielle. Il en aura connu quelques-unes, comme nous tous. Mais peu d'entre nous s'arrêteront pour prendre le temps d'écrire sa propre vie. Ici, on songera à l'entreprise d'un Henri Miller. Dans sa trilogie « La crucifixion en rose », on y trouvera le même invraisemblable appétit de vie, une appétit de fondre, et le même souci de voir clair en soi, pour le meilleur et pour le pire. Des gens, des proches, sans doute seront heurtés par certaines descriptions faites, sans animité, sans filtre. Ils ne seront sans doute pas consolés de savoir qu'Édouard se sera livré à un même traitement, à une même exigence de vérité et de transparence. C'est ce qui rend, à mon sens, nécessaire la publication de ce texte, et qui m'apparaît par bien des côtés relevé tout à la fois d'une exigence spirituelle et littéraire. Un homme se livre à nous, tout en braquant sur nous un insolent miroir. « Aurais-je fait preuve d'une pareille honnêteté? » Exigence spirituelle, oui. Qui ne se demande pas comment vivre et comment fondre semblable? Comment se débrouillent-ils dans cette vie qu'ils n'auront décidément pas choisi, et que bien trop souvent ils subissent? Dans le premier tome, on saura même de constater que les tribulations de la famille fine remontent à loin, qu'elles ont parti lié au peuple de l'exil et aux nombreuses exactions qu'a subies ce peuple. Édouard en concevra des séquelles, et d'une certaine manière, et tout aussi converti au bouddhiste qu'il puisse être, il en aura intégré les diverses composantes qui vont de l'amour du texte, du livre, de l'interprétation du livre, à l'arrachement, à la migration, au déracinement, et à son établissement, à cette parcelle de terre d'Amérique qui, par certains aspects, lui aura échappé. « On ne lui en tiendra faiblement rigueur. Un peuple qui se méconnait tant enchaîne avec lui l'incuriosité, la retenue pour ne pas aller plus loin. Beaucoup des nôtres resteront donc à l'orée de la forêt. » L'ascendance, la confession juive, il se languira au seuil du catholicisme, étant profondément amoureux de ce que le catholicisme aura offert de mieux à l'humanité, pour beaucoup, son art. Et Édouard aura, pour la renaissance italienne, une affection particulière. Comme on le verra également, c'est par l'amour d'une femme, l'éblouissement de l'amour physique, sa plénitude partagée, qu'il se retrouvera parmi nous. S'étonner de chaque vie. Est-ce cela la compassion? La question est posée par Elias Kennedy, et je la maintiens ouverte, cette interrogation. Et cette notion de compassion, qui y est greffée, n'aura cessé de me tarauder au cours de cette traversée autobiographique. J'aurais convaincu Édouard, semble-t-il, de les publier ses mémoires. Ma mémoire primzotière n'en conserve qu'un vague souvenir, mais je veux bien prendre ma part de blâme ou de louange, c'est selon, pour la publication. Et si je peux vous faire partager cet étonnement qui fut le mien, cet étonnement qui, comme on le sait, est à la base de toute démarche philosophique, étonnement d'être, étonnement d'abord, puis, pour les esprits imaginatifs, suivi d'une grande tendresse. Pour cet homme de désir qui a pris la vie à bras de corps, qui l'a secoué, qui l'a bousculé, et qui aura tenté de nous éveiller. Alors oui, je serai satisfait d'avoir marché un kilomètre de plus avec Édouard Femme. Montréal, le 5 janvier 2015. Voilà, c'est tout. Vous connaissez la suite. Vous la connaissez. Allez, bonne journée. Merci. Merci.